Alors, pour cette première conférence, nous allons traiter les secrets des dieux de l'Égypte, et notamment à travers leur demeure, c'est-à-dire les temples. Alors, pour comprendre un peu tout ça, vous allez voir, il y a des choses à connaître. Alors, tout d'abord, de quoi allons-nous parler ? Nous allons essayer de voir ensemble qu'est-ce qu'un dieu égyptien, n'est pas vraiment très proche de notre culture, c'est très différent par rapport à ce que nous connaissons. Puis, nous verrons évidemment les cosmogonies, c'est-à-dire comment le monde s'est créé, comment le monde des dieux a été créé, selon les textes funéraires et religieux égyptiens. Ensuite, nous verrons quelques sanctuaires naturels anciens, c'est-à-dire les tout premiers sanctuaires les plus anciens découverts en Égypte par les égyptologues, mais aussi, vous verrez, par les pharaons du Nouvel Empire eux-mêmes. Enfin, nous terminerons avec le temple d'Edfou, qui est en fait l'apothéo, si vous voulez, puisque c'est là qu'est vénéré le dieu Horus, Horus de Béhédète, le dieu Horus, le dieu faucon que nous verrons ensemble, qui est en fait l'un des dieux principaux vénérés par le pharaon. Et ensuite, nous conclurons avec, justement, pour voir ensemble, pour les prochaines conférences, ce que nous verrons à travers certaines figures, tels Osiris, Seth, Isis, évidemment, le culte amarnien qui est le culte datant. Alors, tout d'abord, notre perception des dieux égyptiens, vous allez voir quelques exemples, mais d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce qu'un dieu égyptien ? Un dieu égyptien, c'est compliqué, puisqu'on a toujours l'impression que, bon, ces divinités sont des espèces d'êtres un peu hybrides, parfois anthropomorphes, avec des têtes d'animaux, parfois simplement anthropomorphes, donc à figure humaine. Et du coup, pour nous, les dieux, ce sont des divinités. Sauf que, pour les égyptiens, on utilise un terme qui s'appelle le terme Netcher. Le terme Netcher désigne l'essence divine. Vraiment, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'un dieu ? C'est un Netcher. Ce n'est pas un dieu, comme nous, on pourrait l'assimiler. C'est, en fait, le Netcher est une des facettes de plusieurs divinités qui, en fait, ne forment qu'une seule divinité, c'est-à-dire le démiurge, que nous verrons un peu plus tard. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Jean-François Champollion, donc le célèbre, le premier égyptologue, le chercheur français qui a découvert la clé de la compréhension des textes hiéroglyphiques, a justement, à partir de ses premières traductions, et à partir de tout ce qu'il avait pu analyser à partir de la documentation pharaonique, vous savez, revenu avec la description de l'Égypte, publié dans la description de l'Égypte, il a publié, en fait, ce qu'on appelle le panthéon égyptien, qui a été à la base de toutes les interprétations de divinités que l'on pouvait voir dans les monuments égyptiens pharaoniques. Mais vous allez voir, au fur et à mesure, que nous avons des divinités qui sont finalement assez connues, et donc on propose des interprétations qui ne fonctionnent pas par rapport à ce que l'on sait maintenant davantage avec toutes les ressources archéologiques, tous les textes que l'on découvre, puisque n'oubliez pas, l'égyptologue, l'archéologue est un enquêteur, on a une donnée, on essaye perpétuellement de croiser ces données pour voir à quel point elles se correspondent, elles correspondent à une réalité, et tout doucement, en fait, on arrive à une véritable définition de telle ou telle divinité. Un premier exemple qui est assez connu, c'est la déesse Hathor. Alors, nous la voyons, par rapport à ce jeu immortal, comme une déesse de la beauté, de l'amour, absolument splendide, vraiment, une déesse vénérée très importante, elle est vénérée notamment dans le temple de Dendera. Et alors, cette déesse fait partie des deux plus anciennes divinités égyptiennes, avec le dieu Min, que nous verrons un peu plus tard, puisque c'est la première attestée à l'époque pré-dynastique, à l'époque tinite, c'est-à-dire au tout début de l'ère pharaonique. Et alors, ce que l'on sait sur cette divinité, c'est qu'on se dit, mon Dieu, c'est la déesse de l'amour. Pas vraiment, puisque notre interprétation qui s'appuie sur un parallélisme qui a été fait avec la déesse Aphrodite, de la culture gréco-romaine, déesse de l'amour, en fait, Hathor n'est pas une déesse de l'amour, c'est une déesse qui tient, qui protège, qui prépare le défunt pour les diriger, les aider dans leur voyage dans l'inframonde, donc à traverser le monde des morts. Et puis surtout, il ne faut pas oublier que la déesse Hathor, une fois qu'elle est très énervée, elle devient la déesse Cermet, la déesse Lyonne, qui s'abreuve perpétuellement de sang humain, jusqu'à ce que, finalement, les humains et les dieux trouvent un moyen de l'apaiser pour qu'elle redevienne la douce Hathor. Un autre exemple est évidemment celui du dieu Thoth, que certains connaissent peut-être, qui est en fait un dieu à tête d'Iblis, qui est aussi représenté parfois avec un corps de babouin ou une tête de babouin, puisqu'en fait, ce sont les babouins d'Hermopolis. La cité sainte du dieu Thoth, c'est Hermopolis Magna. Et alors, pendant longtemps, on dit, voilà, c'est un dieu sage, c'est le dieu vizir, c'est quelqu'un d'agréable, avec une connaissance infinie, et une sagesse infinie, mais en fait, quand on voit les textes des pyramides, c'est-à-dire les plus anciens textes funéraires égyptiens, donc ceux qui proviennent des pyramides, en fait, on se rend compte que, finalement, le dieu Thoth n'est pas si gentil, puisque, finalement, il aide le dieu Seth, le dieu du mal, le dieu du chaos, à tuer Osiris, à faire le complot pour détruire, si vous voulez, le système pharaonique au profit du frère de Seth, le dieu Osiris. Donc, finalement, le côté très gentillé que l'on a sur cette divinité est complètement fausse. Par contre, c'est un dieu mathématicien, c'est un dieu qui a une très grande sagesse, une très grande connaissance, mais il faut vraiment comprendre pourquoi il est comme ça, pourquoi il est représenté comme tel, pourquoi l'ibis, pourquoi le babouin, ça, nous verrons une autre fois, mais ce que je peux vous dire, c'est que l'être, les égyptiens, en fait, voyaient les animaux, les analysaient dans leur contexte naturel, et avaient découvert des choses passionnantes sur leur fonctionnement, des choses qui, en fait, ont aidé l'humanité égyptienne, enfin, les égyptiens à survivre. Enfin, nous avons un autre exemple, qui est le dieu Seth, considéré comme le dieu du mal, celui qui a tué son frère Osiris, le dieu meurtrier, jaloux, le dieu des déserts aussi. Il ne faut pas oublier que dans les textes très anciens, le dieu Seth n'est pas considéré comme quelqu'un de maléfique, mais au contraire, c'est quelqu'un de positif, un protecteur de la barque solaire, qui traverse l'inframonde avec le dieu Ré, donc le dieu Soleil, pour le protéger des attaques du serpent du chaos Apophis, qui ne cherche qu'une chose, c'est-à-dire détruire le soleil, détruire la route du soleil, pour remettre le monde, si vous voulez, dans le chaos, dans l'obscurité la plus totale. Donc en fait, il ne faut pas imaginer que le dieu Seth, que nous connaissons beaucoup comme dieu du mal, à l'époque, il ne l'était pas. C'est vraiment à partir de la fin du Nouvel Empire qu'il y a quelque chose qui apparaît, on le considère comme un dieu maléfique, et qu'il subit ce qu'on appelle des damnations memoriae, en fait des destructions volontaires de ses représentations de son nom ou de son signe, parce qu'il devient un dieu néfaste, assimilé au meurtre d'Osiris. Mais cette vision apparaît au premier millénaire avant Jésus-Christ, soit à peu près 1500 ans après la gravure des textes des pyramides. D'autres divinités sont intéressantes, comme ici le dieu mine, je vous disais que c'était le second dieu le plus ancien d'Égypte, c'est un dieu qui est itiphalique, donc en érection, et qui pendant longtemps a été assimilé au dieu pan, au dieu de la fertilité, parce qu'il était itiphalique. Et en fait, cette interchangeabilité est due à quelque chose, c'est-à-dire est due en fait aux Grecs et aux Byzantins qui ont appelé la cité sainte du dieu pan, la ville de Koptos, mais aussi la ville d'Armim, ils l'ont appelée Panopolis, la cité du dieu pan. En égyptien, donc Koptos et Geptiou, premier sanctuaire du dieu mine, et Ipou pour Armim, l'ancienne Panopolis, la cité du dieu pan. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cause de cette érection, les gens ont considéré que c'était un dieu de la procréation, de la fertilité, sauf que lorsqu'on analyse les textes anciens des pyramides, mais aussi les textes des cercueils ou textes des sarcophages, on se rend compte que ce dieu n'est pas du tout lié à la procréation, à la fertilité humaine. Il permet, en fait, c'est un dieu de la force, un dieu de la force, un dieu de la foudre aussi, et surtout, en fait, son image, l'image de l'érection, correspond non pas à l'idée de la fertilité et procréation humaine, mais en fait, c'est une cryptographie qui est en fait gravée dans sa représentation et qui forme un mot hiéroglyphique qui est le mot K, qui veut dire la puissance du taureau, la puissance, la puissance, la force physique, capable de diriger l'Égypte. Donc, vraiment, le problème que nous voyons avec toutes ces divinités présentées, c'est que nous avons des a priori qui sont des conceptions qui proviennent de civilisations très tardives. Le monde gréco-romain a appliqué lui-même ces calques, ces schémas de divinité, mais ça ne fonctionne pas. Quand on voit les textes plus anciens, avec deux à trois mille ans plus tôt, on se rend compte que cette définition, où ce calque, ce mimétisme n'a pas lieu d'être. Et c'est depuis peu que nous retravaillons sur ces divinités anciennes et que nous les voyons différemment, cette fois, non pas à partir des textes d'auteurs classiques, mais des textes antiques, pharaoniques, originels. Tout d'abord, comme je vous le disais, maintenant nous voyons à peu près qu'est-ce que sont ces dieux et comment nous avons les appréhendés. Nous allons voir comment le monde des dieux et le monde des hommes a été créé à travers ce qu'on appelle les cosmogonies, les créations du cosmos, puisqu'en fait, la création du monde selon les anciens jésuptiens, elle n'est pas unique, elle est multiple. Et nous allons voir tout ça ensemble. Tout d'abord, il y a trois cosmogonies considérées comme principales et aussi très anciennes. Il y a celle de Younou, donc Héliopolis, qui se trouve ici, Héliopolis, qui dit en grec la cité du soleil. C'est intéressant à retenir puisque finalement, c'est assez conservateur quant au rituel qui se passait là-bas. Nous avons aussi un rituel minfite lié à la ville de Memphis, Horthawi, en égyptien. Et enfin, comme je vous le disais tout à l'heure, avec le culte de Thoth, nous avons la ville d'Hermopolis Magna, Khremenou, la cité des huit. Ce sont donc ces trois cités qui en fait ont créé de grandes cosmogonies qui vont devenir très populaires au fil de l'histoire pharaonique et qui finalement, alors c'est intéressant parce que finalement, elles ne s'opposent pas, elles se complètent d'une certaine manière avec des variantes que nous allons voir ensemble. Alors tout d'abord, nous allons commencer avec Younou Héliopolis et la cosmogonie héliopolitaine. Alors Héliopolis, malheureusement, il ne reste plus grand-chose. La ville a été complètement rasée. C'est un sanctuaire ancien dédié aux démurges qui est à Toumré. Et ce qui se passe, c'est que au fur et à mesure de l'histoire, la cité a été complètement engloutie sous des tonnes de déchets. C'est devenu une espèce de grande déchetterie dans laquelle il est très difficile de creuser, d'analyser les artefacts. Mais heureusement, certains ont pu être sortis à temps au XIXe siècle et au XXe siècle. Et actuellement, il y a de nouvelles fouilles qui sont entreprises, qui essayent d'enlever les mètres de hauteur de déchets pour justement dégager les vestiges du sanctuaire ancien. Alors ici, en fait, comme vous pouvez le voir avec mon pointeur, c'est l'obélisque de Césostris Ier. Donc, un obélisque qui a été placé surélevé, en fait, qui provient de cette cité sainte et qui est un symbole solaire par excellence que nous allons voir tout doucement. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle les aiguilles de Cléopâtre qui provenaient de la ville d'Héliopolis, qui ensuite ont été déplacées, usurpées par Thoutmosis III et ensuite, à nouveau, déplacées puis usurpées par Ramsès II pour en fait les placer dans la nouvelle capitale que Ramsès II fonda au Nouvel Empire qui est Pyramsès et ensuite, ces aiguilles de Cléopâtre, ces deux obélisques ont été transportées jusqu'à Alexandrie où elles ornaient d'une certaine manière, non, elles ornaient en fait le Césarium, c'est-à-dire le temple dédié à César lorsque Cléopâtre a perdu face à Octave qui devint le premier empereur de Rome et donc dominateur de l'Égypte. Alors, pourquoi aiguilles de Cléopâtre ? Vite fait, c'est parce que ces deux obélisques ont été offertes par le vice-roi d'Égypte au XIXe siècle en remerciement des travaux et des financements donnés par les Occidentaux à l'Égypte pour pouvoir rétablir le pays face aux gros problèmes économiques qu'il y avait à cette époque et surtout face aux conflits qu'il y avait, conflits de routes commerciales qu'il y avait à ces époques. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que ces deux aiguilles qu'on appelle comme ça s'appellent aiguilles de Cléopâtre parce que celle qui vient de Londres qui est actuellement qui est au milieu, elle a été transportée sur un bateau qui s'appelait le Cléopâtre et qui maintenant orne fièrement la Tamise. L'autre, en fait, se trouve à New York à côté du Metropolitan Museum. Ce qu'il faut aussi savoir, une petite parenthèse, c'est que ces obélisques avaient été offertes à la France en remerciement mais la France, après analyse des objets, ne voulait pas forcément récupérer ces deux obélisques et avaient préféré finalement l'obélisque de Luxor. Donc, le vice-au-roi avait offert ces obélisques mais la France n'a voulu garder qu'une seule des quatre et finalement les deux autres ont été donnés à l'Angleterre, le Royaume-Uni et aux Etats-Unis. Et donc, en fait, tous ces vestiges viennent d'Héliopolis. Alors, à Héliopolis, ce qu'il faut connaître dans la religion héliopolitaine, la cosmogonie héliopolitaine, tout d'abord, c'est Atum et surtout le Nun, l'océan primordial qui est ici anthropomorphisé donc à forme humaine qui est en fait l'océan primordial d'où tout a émergé et où tout retournera à la fin des temps. Puisque ce qu'on oublie souvent, c'est que les Égyptiens comme les Jikings et d'autres civilisations savaient qu'il y avait un début des temps, une origine et qu'il y aurait une sorte de Ragnarök ou finalement une fin des temps dans lequel tout le monde, les dieux, les êtres humains, l'univers retourneraient. Et donc, à partir de là, ce qui se passe, c'est que dans la cosmogonie héliopolitaine, il y a ce qu'on appelle le démiurge, donc le dieu Atoum, qui prend conscience de lui-même dans cet océan informe et qui du coup commence tout doucement à sortir du noun. Alors Atoum, c'est vraiment le démiurge, le dieu créateur. À partir de là, quand Atoum a conscience de lui-même, il s'auto-reproduit d'une certaine manière et commence à créer d'autres dieux, l'univers, le soleil, bref, tout commence à apparaître, l'univers commence à naître. Alors oui, je vous ai mis ce petit, cette magnifique, ce magnifique détail de collier en or qui représente justement Aménémat IV faisant l'offrande à Atoum d'Héliopolis que vous pouvez voir ici, comme je vous l'ai montré en hiérôlif. Et donc Atoum, en fait, a cette forme anthropomorphisée de dieu créateur, en fait, de sorte de premier roi d'Égypte. Et alors, pour que Atoum crée le monde, il avait besoin d'un support. Donc, ce qui se passe, c'est que commence à apparaître l'idée qu'Atoum monte sur ce qu'on appelle la bute primordiale. Et sur la bute primordiale, qu'on appelle le Benben, qui est maintenant en fait ce qu'on appelle le Benben, c'est ceci, et le Benben, la bute primordiale, c'est ce qui a donné l'idée des pyramides. Les pyramides d'Égypte sont en fait toutes des représentations de la bute primordiale sur lequel le soleil, ici le phénix, s'est élevé et a commencé à éclairer le monde. Alors, c'est intéressant parce que finalement, ces obélisques qui sont vraiment des symboles solaires par excellence, ornent à peu près tous les temples d'Égypte, les temples anciens, dans les vestiges que nous avons, et notamment, par chance, en France, nous avons l'obélisque de la Concorde, que je tiens à rappeler qui a été, elle aussi, comme je disais, offerte par le vice-roi d'Égypte. Il y a beaucoup de choses sur l'histoire des vols des antiquités égyptiennes aux époques anciennes, ce n'est pas du tout le cas. Il y a quelques artefacts qui, en effet, ont été pillés, mais par exemple, l'obélisque de la Concorde n'a pas du tout été volée, elle a été offerte par le vice-roi d'Égypte, Mehemeth Ali, et justement, en remerciement de l'aide financière des Français pour le rétablissement du pays. Et donc, cet obélisque est en fait, comme vous le voyez avec le Pyramidion au sommet, c'est la représentation d'une butte primordiale où en fait, nous avons l'image en remontant vers le sommet de la naissance du soleil. Et c'est absolument fabuleux puisque cet obélisque, les obélisques de manière générale, sont vraiment des artefacts qui symbolisent cette cosmogonie héliopolitaine, cette cosmogonie solaire. Alors, comme je vous disais, le duatoum, donc le démurge, crée ensuite, après s'être auto-fécondé par différents moyens, soit le crachat, soit le sperme, c'est assez confus puisque le terme est un peu nébuleux dans le livre des morts et dans les textes des pyramides. Mais ce que l'on sait, c'est que du coup, Atom a donné naissance à un premier couple de divinités qui s'appelle Chou et Tephnout, c'est-à-dire l'air et l'humidité. Chou, c'est le dieu de l'air, mais c'est surtout le dieu de la lumière vivifiante. Tephnout, c'est la déesse de l'humidité. Eux deux se sont formés, ont créé un couple aussi, ce premier couple de dieux, qui ont donné naissance à ce qu'on appelle Geb et Nout. Nout, c'est la déesse du ciel que vous pouvez voir allongée, nue, allongée, pardon, surmontant, en fait, le monde, se penchant même au-dessus du monde, toute nue. Son corps est d'ailleurs constelé d'étoiles, enfin, des étoiles qui sont accrochées à son corps. Et ensuite, le dieu Geb, qui est en fait le dieu de la Terre, qui est en fait une forme de divinité chthonienne que nous retrouvons juste ici, en dessous. Sauf que ce qui se passait, il y a eu un petit souci, c'est que Atoum, pour éviter les problèmes de succession monarchique, pharaonique, puisque Atoum était le premier roi, puis il a laissé sa place à Chou, qui ensuite a laissé sa place à Geb, il voulait arrêter là, il ne peut plus avoir de divinité, donc un peu comme Réa et Kronos, d'une certaine manière, le dieu a fait en sorte qu'il ne fallait plus avoir de descendance, sinon ça allait créer des problèmes. Sauf que vous allez voir, il s'est passé quelque chose que la cosmogénie liopolitaine explique de manière remarquable. Ce qui se passe, c'est que le dieu Thoth joue au dé avec justement le dieu suprême et gagne finalement au dé, et en contrepartie de ce gain, il demande une chose, il demande en fait quelques jours pour faire en sorte que Geb et Nout puissent enfin se rencontrer, faire en sorte que le dieu Chou, le dieu de l'air et de la lumière vivifiante, les laisse, ne les sépare plus et au contraire les laisse se rencontrer et s'aimer. C'est d'ailleurs ces jours-là que nous appelons les jours Épagomènes, ce sont des jours supplémentaires du calendrier annuel égyptien qui en fait sont représentés comme ces jours qui ont permis la naissance des enfants de Geb et Nout qui sont Osiris, Isis, Seth, Nephtis et Horus l'Ancien, une divinité très souvent oubliée mais qui est bien différente d'Horus le jeune qui est le fils d'Isis et d'Osiris. Bref, de Geb et Nout selon la cosmogonie héliopolitaine, cinq divinités sont apparues. À partir de là, Atoum d'une certaine manière les reconnaît et commence à on crée en fait ce qu'on appelle l'énéal, c'est-à-dire le tribunal des neufs, qui accompagne Atoum et d'ailleurs ce que fera Atoum c'est qu'il l'appellera c'est qu'on l'appellera en fait d'une certaine manière la fille d'Atoum puisque l'énéal a été créé donc ces neuf dieux réunis a été créé par Atoum donc c'est sa descendance directe c'est sa fille. Et l'énéal tient une place très importante dans la religion égyptienne puisqu'il s'agit des dieux des dieux juges qui permettent justement enfin qui siègent au tribunal des dieux et qui vous le verrez plus tard notamment avec Osiris et Isis dans les prochaines conférences que ce tribunal choisira finalement entre Horus et Cède pour savoir qui sera le prochain roi d'Egypte à partir du nouvel empire. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'au-delà de créer les dieux Atoum crée aussi les hommes et il les crée à partir des larmes c'est-à-dire c'est-à-dire que le dieu Ré Atoum Ré en fait les larmes de Ré c'est un mot qui s'appelle Hémet pour dire les larmes et c'est un jeu de mots une consonance phonétique avec le terme Hémet qui désigne les larmes donc en fait ce que les prêtres les théologiens égyptiens ont créé ils ont dit que les hommes Hémet avaient été créés par les larmes Hémet d'Atoum Ré donc c'est intéressant puisque au-delà de créer évidemment l'univers ils créent aussi les dieux mais aussi les autres ensuite nous allons voir vite fait la cosmogonie Hermopolitaine qui comme je vous le disais est liée au culte du dieu Thoth cette divinité qui est ou à tête de Babouin ou à tête d'Ibuys qui en fait est un dieu de la sagesse et qui était généré à Hermopolis Magna alors chez lui la création du monde est légèrement différente puisque ce n'est pas de lui-même que se crée l'univers c'est à partir de huit génies élémentaires ce sont huit génies créateurs qu'on appelle l'Ogdoad qui permet de créer le monde ces huit génies élémentaires en fait sont les eaux initiales Noun et Nonet les ténèbres Kekou et Keket l'infinité spatiale Ehou et Ehet et enfin ce qui est caché mystérieux Amon et Amonet pour votre information quand il y a un Et à la fin c'est un féminin donc c'est un côté masculin un côté féminin qui à chaque fois se complète et crée une force en soi et donc ça c'est l'Ogdoad c'est-à-dire la réunion de ces huit génies élémentaires qui créent le monde L'Ogdoad donc permet de créer l'univers mais ce qui est aussi intéressant c'est que Thoth met en place l'idée que le soleil lui vient d'une sorte d'œuf qui est représenté à plusieurs reprises dans les tombes royales du nouvel empire et principalement des tombes tébènes et où en fait à partir de cet œuf cosmique d'une certaine manière l'univers se crée le soleil apparaît et au-delà des huit forces créatrices qui sont réunies nous avons la force solaire qui complète justement cet univers et qui apporte la lumière vivante pour que l'Egypte puisse perdurer en fait ce qui se passe d'une certaine manière c'est que bien que ces huit génies élémentaires puissent donner naissance à la force solaire c'est malgré tout le dieu Thoth qui reste le démiurge l'équivalent d'Atum d'Héliopolis mais avec une création du monde très différente ce qu'il faut savoir c'est qu'à partir de là Hermopolis est devenu le saint dessin de la cosmogonie hermopolitaine puisqu'on a considéré que c'était là que se trouvait l'œuf primordial c'est-à-dire le lieu d'émergence du soleil que nous retrouvons à plusieurs reprises même dans les livres funéraires il y a ensuite je vais aller assez vite la cosmogonie mainfite donc de la cité Ortaoui qui est l'ancienne capitale pharaonique la capitale historique de l'Égypte pharaonique dans lequel cette fois c'est un autre dieu c'est le dieu Pta qui va créer le monde selon un principe qui est finalement peut-être plus proche de la culture méditerranéenne puisqu'en fait c'est le démiurge de la pensée c'est-à-dire qu'il met en place ce qu'on appelle le verbe créateur le dieu Pta par ses paroles créatrices crée le monde alors évidemment Pta utilise la terre qui se soulève pour pouvoir créer l'univers et à partir de là ce qui se passe c'est que le dieu Pta prend une place très importante dans la construction du monde puisque grâce à lui et grâce à ses paroles la pensée et les paroles viennent du cœur comme vous le verrez un peu plus loin le monde se crée petit à petit donc en fait c'est un dieu une sorte de roi qui finalement crée l'univers alors comme je vous disais c'est le fait que la pensée créatrice le verbe créateur est incarné par le dieu Pta pour les égyptiens la pensée ne vient pas du cerveau comme nous le savons maintenant mais venait du cœur puisqu'en fait c'est quelque chose d'assez simple par exemple quand vous avez certaines émotions que ce soit l'amour la peur c'est le cœur le premier qui agit et donc pour les égyptiens le siège de la pensée et le siège de l'âme n'était pas le cerveau mais était en fait le cœur alors et comme on représente cette petite amulette absolument fabuleuse du scribe royal High nous avons une représentation d'ailleurs de ce cœur magnifique que forme l'amulette elle-même avec justement la création du soleil représentée par l'oiseau Bénou le phénix donc nous avons ces trois cosmogonies populaires qui donc perdurent tout au long de l'histoire pharaonique de manière plus ou moins longue mais ce qu'il y a c'est qu'il y en a deux autres qui sont assez tardives mais qui sont aussi très intéressantes et qui proviennent d'un temple qui s'appelle le temple d'Esna en Haute-Égypte donc au sud de l'Égypte à la frontière vraiment entre l'Égypte et la Nubie et donc nous avons en fait cette représentation cette cité qui s'appelle Unit et qui veut dire l'Atopolis la Saïs du Sud et donc dans ce temple d'Esna que je vous présente juste ici alors le temple est très singulier très particulier puisqu'il est à moitié il est à moitié enfoui sous les niveaux de terre de la ville puisqu'au fil des millénaires le niveau de sol monte très 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 haut et ce temple était entièrement recouvert par les sables alors ce qui est très bien c'est que les égyptologues égyptologues ont pu sortir à peu près l'entièreté de la première salle du postil du temple mais tout le reste du temple est encore dans la terre sous la ville et ce serait dommage en fait de détruire la ville pour retrouver l'entièreté du temple mais juste pour vous donner vraiment la hauteur de sol de niveau de sol de l'époque qui est en fait une époque tardive c'est l'époque ptolémaïque l'époque gréco-romaine par rapport au niveau de sol actuel on se rend compte que les millénaires sont passés par là et alors dans ce temple nous avons deux théogonies deux cosmogonies qui sont en fait celles du dieu Khnoum Khnoum en fait qui est le dieu à tête de bélier qui lui façonne le monde tel un potier et il façonne aussi les hommes donc en fait c'est quelque chose d'assez finalement plus simple c'est que le dieu Khnoum utilise la boue le limon du Nil le limon fertilisateur pour créer donner la vie au monde aux hommes aux dieux et donc tout le texte de Desna présente justement cette cosmogonie au sein même du temple alors ce qui est aussi intéressant c'est que nous avons des inscriptions très singulières qui sont dédiées à ce dieu et qui sont en fait des litanies Desna et qui mentionnent par répétition du signe du bélier vous verrez si vous le voyez de manière très proche vous voyez que chaque bélier a des détails différents et quand on connaît les hiéroglyphes on se rend compte qu'il ne s'agit pas d'une énumération de béliers mais qu'il s'agit d'un texte hiéroglyphique qui met en l'honneur la création du monde selon le dieu Khnoum et dans ce temple il y a aussi une autre création des dieux et création des hommes qui est celle de la déesse Neite la déesse Neite est une déesse très ancienne qui est représentée avec ce signe là un bouclier et deux flèches croisées et elle est aussi représentée différemment avec la couronne de Basse-Égypte la couronne rouge et alors dans sa cosmogonie dans sa création du monde c'est très différent c'est elle seule qui sort du noun qui devient finalement la vache sacrée qui permet de créer l'univers qui ensuite devient un poisson qui permet de créer d'autres choses dans l'univers puis la lumière vivifiante enfin elle devient la but primordiale pour ensuite devenir le soleil c'est à dire que on utilise des éléments de la cosmogonie héliopolitaine pour l'appliquer à une femme un peu androgyne qui devient un peu de manière asexuée la déesse créatrice de l'univers où en fait tous les éléments qu'elle crée sont des parts d'elle-même en fait sont tout le temps elles-mêmes et comme je vous disais donc dans le temple des Sna nous avons des litaniers qui commémorent ces cosmogonies nous avons celle-ci à nouveau alors cette fois vous disiez tout à l'heure on avait le dieu Bélier le dieu Knoum qui présentait justement dans sa litanie la création du monde au même endroit du temple des Sna mais de l'autre côté de la porte d'entrée nous avons ces énumérations de crocodiles et alors comme je vous le disais tout à l'heure l'énumération des crocodiles ce ne sont pas en fait si vous analysez chaque signe vous voyez qu'il y a des ajouts différents des petites choses supplémentaires qui permettent non pas de dire bah tiens ce sont juste des successions de hiéroglyphes du crocodile non en fait ça forme un texte pour celui qui sait lire l'hiéroglyphe Tony Mike et qui du coup forme une litanie la création du monde selon Nate alors ce qui est intéressant et un peu mystérieux c'est pourquoi la déesse Nate qui est représentée comme ceci est cette fois associée au crocodile sachant que le dieu Knoum qui est une tête de bélier bah lui on lui attribue le bélier comme hiéroglyphe dans sa litanie tout ceci s'explique par ce passage du temple d'Esna qui dit que Nate est la déesse celle dont la poitrine est vigilante qui s'unit à gorge de Nate qui est en fait une désignation du dieu Sobek le dieu crocodile les deux crocodiles dans les bras on a aussi un autre passage qui a été analysé présenté par Christophe Thiers et qui explique que c'est celle qui a allaité les deux crocodiles en leur nom de Chou et Tefnut à nouveau cela fait complètement écho à cette cosmogonie d'Esna où finalement c'est elle qui crée tous les dieux qui crée l'univers et là elle crée les crocodiles qu'elle allait en plus pour donner la force à ces divinités de régner sur l'Egypte alors évidemment tous ces cosmogonies permettent de créer le monde créer l'Egypte créer les hommes mais ces dieux ne sont pas vénérés uniquement dans des lieux complètement aléatoires ils ont des sanctuaires très anciens qui sont des sanctuaires très précis et par chance l'archéologie l'Egyptologie a permis de découvrir deux des plus anciens que sont le sanctuaire d'Elephantine et celui du Wadi Hamamat alors Elephantine en égyptien c'est Abou donc c'est la montagne de l'éléphant et le Wadi Hamamat qui se trouve en fait en plein milieu du désert oriental à proximité de Koptos se dit Rohenu un terme un peu mystérieux qui voudrait dire la bouche de Henu la bouche peut-être des liquides mais on ne sait pas trop vraiment ce qu'il en est alors le Wadi Hamamat est ici Elephantine c'est à côté d'Esna beaucoup plus au sud évidemment et vous allez voir ensemble de quoi il retourne alors la déesse qui est vénérée à Elephantine c'est la déesse Satis et vous allez voir que c'est une très très ancienne déesse qui est vénérée directement à Elephantine aux époques anciennes notamment alors cette déesse a quelque chose de particulier vous pouvez le voir sa couronne c'est une couronne blanche en forme de cône qui est la couronne de Haute-Égypte et vous voyez elle a deux cornes de vache c'est un détail qui permet de l'identifier puisqu'à un certain moment elle sera assimilée à une autre déesse qui s'appelle Anoukis et qui formeront une sorte de dyade Satis et Anoukis deux déesses féminines qui en fait complètent une sorte de triade Elephantine avec le dieu Khnoum celui que nous avons vu tout à l'heure et donc cette déesse est très ancienne et très vénérée à Elephantine comme on peut le voir à travers les listes d'offrandes qu'on a retrouvées sur le site et notamment dans ces temples dont je vais vous présenter certains exemples comme ici celui de Montotep 2 donc ce souverain de la fin de la première période intermédiaire du début du Moyen Empire c'est à peu près le deuxième millénaire avant Jésus-Christ en fait il y a un temple qui a été créé en l'honneur de cette déesse par le général Montotep qui devint le premier roi du Moyen Empire celui qui unifia l'Égypte après les guerres suivies qui parasitèrent l'Égypte à la fin de l'Ancien Empire alors évidemment la déesse étant très importante elle a été vénérique par quasiment tous les rois et comme vous pouvez le voir ici nous avons ce temple qui est daté cette fois de Césostris Ier qui est un souverain de la XIIe dynastie donc du Moyen Empire qui en fait est un souverain personnellement et même d'autres diront c'est le souverain de l'âge d'or artistique de l'Égypte pharaonique puisque le Moyen Empire et tout particulièrement le règne de Césostris Ier toute l'architecture tous les détails iconographiques que nous avons sont considérés comme des trésors historiques par les anciens égyptiens et les pharaons des époques tardives feront en sorte de récupérer ou de faire en sorte de reproduire ce style pour montrer leur ancienneté et leur côté majestueux et donc avec la déesse Satiste et donc Césostris Ier nous avons ce temple qui a été construit ensuite pour le nouvel empire nous avons ceci un temple qui est daté de Thoutmosis III toujours éléphantine mais ce qui est intéressant c'est que cet endroit ce temple n'a pas été choisi et construit par hasard c'est qu'en fait il a été édifié comme vous pouvez le voir sous quelque chose de souterrain vous voyez un petit peu et cette chose souterraine a été évidemment nettoyée et restaurée par les égyptologues et en fait ils ont découvert ceci alors c'est une de mes photos je suis désolé la qualité c'est dans la pénombre totale c'est une complexité pour prendre en photographie et ce que vous voyez c'est que nous avons une petite chapelle tout au fond et des gros blocs des gros blocs de gré que nous avons ici qui correspondent en fait au plan que nous avons là au sanctuaire primitif de la déesse Satis puisqu'en fait les égyptiens ont considéré que cet angle naturel de roche qui était comme vous pouvez le voir tout doucement ici rectangulaire en fait était prénaturellement à recevoir le culte de la divinité locale en l'occurrence évidemment Satis alors pour comprendre un peu tout ça il faut aussi comprendre avec d'autres choses d'autres éléments contextuels puisque l'archéologie ne peut pas s'appuyer que sur une seule source il faut comparer critiquer au maximum comparer les sources pour aboutir finalement à quelque chose de concret et de logique et la chance que nous avons c'est que nous avons un endroit qui s'appelle Konosso qui est donc pas si loin que ça c'est au sud en fait d'Éléphantine à proximité de l'actuel emplacement du temple d'Isis de Phile et en fait Konosso pour vous montrer ça ressemble à ça pourquoi je vous en parle déjà parce qu'avant ça représentait un peu comme ceci vous savez avec le barrage construit par Nasser la plupart des monuments égyptiens pharaoniques en amont du barrage ont tous été engloutis la plupart ont été détruits il y a heureusement les français et notamment Christiane des Roches Noblecourt ainsi que d'autres nationalités qui ont dépensé énormément d'argent ont aidé énormément les égyptiens à protéger leurs temples notamment en déplaçant complètement en démontant et en déplaçant des temples comme c'est le cas avec Phile ou encore avec le grand temple d'Abu Simbel et donc Konosso est importante puisque au XIXe siècle à la fin du XIXe nous avons heureusement quelques photographies je ne sais pas si vous vous souvenez des photos précédentes excusez-moi je vais le remettre vous voyez ces deux gros rochers en gré en fait ce sont ces monticules qui sont ici et on s'est rendu compte à l'époque l'égyptologue William Matthew Fliders Petrie lors de cette pérégrination dans toute l'Égypte pour retrouver des vestiges archéologiques qui a commencé à creuser pour restaurer des temples en fait c'était rendu compte qu'il y avait à cet endroit à Konosso énormément d'inscriptions et notamment des représentations singulières de la déesse Satis et des dieux d'éléphantine par chance il y a eu des facsimilés qui ont été faits à la fin du XIXe siècle notamment par de Morgan et ça a permis finalement la sauvegarde de ce monument puisque maintenant c'est complètement foutu c'est sous l'eau mais ça a permis finalement de restaurer de savoir en fait de quelle divinité il était question représentée dans ce temple ce qui s'est passé c'est que à Konosso ils ont utilisé l'angle naturel de la pierre comme sur l'île des déphantines pour créer une sorte de sanctuaire naturel c'est-à-dire qu'ils n'ont rien créé ils n'ont rien monté en termes architecturales ils ont remployé un endroit qui naturellement se prêtait à recevoir une adoration et dans cet endroit particulier ils ont représenté fait graver des divinités et notamment notre déesse Satis que nous retrouvons ici avec des cornes de vache alors c'est intéressant parce que grâce à ça on s'est rendu compte on a pu découvrir que ce sanctuaire naturel ancien de Satis à Elephantine en fait avait des parallèles à proximité qui montre à nouveau l'ancienneté du site l'ancienneté et surtout l'utilisation naturelle de certains spots géologiques pour les transformer en sanctuaire sanctuaire naturel alors il y a aussi donc le deuxième sanctuaire naturel très ancien que nous avons c'est le Wadi Hammamat qui est dédié au dieu itiphalique Min alors le Wadi Hammamat comme vous pouvez le voir contrairement aux autres où tous les temples étaient sur le au bord du Nil directement à proximité du Nil celui-ci en fait se trouve en plein milieu du désert oriental entre la ville de Kift et Cosser donc vraiment à équidistance entre la mer Rouge et le Nil alors cet endroit est singulier comme vous pouvez le voir c'est vraiment lunaire on a l'impression qu'on arrive sur Mars c'est assez effrayant et il y a des vestiges archéologiques abandonnés à cet endroit qui sont datés de toutes les périodes c'est-à-dire du pré-dynastique c'est-à-dire le tout début de l'histoire pharaonique jusqu'à nos jours puisque des gens ont gravé même récemment dans les années 90 nous avons des traces d'inscriptions qui ont été gravées à cet endroit et alors c'est intéressant parce que quand vous voyez ce site où il semble qu'il n'y a absolument rien on se pose la question comment se fait-il que les Égyptiens aient choisi cet endroit pour le transformer en sanctuaire alors je vous montre à nouveau cette gorge de montagne noire pour vous dire un petit peu comment ça fonctionne le Wadi Hammamath c'est en plein milieu d'un désert de plateaux de sable rouge jaune soudain vous avez en plein milieu une forteresse noire avec des pointes partout qui ensuite redisparait en devenant à nouveau ce sable rouge ou jaune jusqu'à la mer rouge donc c'est vraiment donc c'est vraiment une sorte de forteresse naturelle qui s'est dressée naturellement en plein milieu du désert oriental et que les Égyptiens ont utilisé pour le transformer en sanctuaire alors cet endroit est aussi très particulier puisque c'est le seul endroit en Égypte où on extrait ce qu'on appelle la groac qui pour les anciens Égyptiens était une pierre semi-précieuse une pierre précieuse qui est du schiste si vous voulez et qui a été utilisé à toutes les époques pour faire notamment des palettes pré-dynastiques des palettes pour créer le col c'est-à-dire ce maquillage qui permettait de protéger des infections oculaires dues à la lumière au soleil mais aussi pour créer des statues absolument magnifiques telles cette triade de Mykerinos qui se trouve actuellement au musée du Caire ou encore cette déesse Tuiris qui est une déesse tardive une déesse une statue d'époque tardive et qui est faite en groac alors c'est une pierre qui est vert noir parfois rouge et elle a la spécificité que lorsqu'on la polie elle a un reflet très savonneux et au toucher c'est très étonnant d'ailleurs si vous avez l'occasion de toucher ce type de schiste il est vraiment très étonnant mais les Égyptiens utilisaient surtout la groac du Wadi Amamat pour créer des sarcophages sarcophages que l'on retrouve d'ailleurs abandonné sur le site puisque certains on ne sait pas pourquoi ils ont été abandonnés d'autres on le sait parce qu'ils ont été cassés et ce qui est intéressant c'est que grâce au style des sarcophages on peut dire de quelle époque il s'agit et notamment ici nous avons ce qu'on appelle un sarcophage plutôt d'époque ancienne soit ancien empire soit moyen empire puisque les sarcophages en groac étaient très utilisés à l'ancien empire et au moyen empire tout particulièrement par les rois vous pouvez voir c'est très étonnant quand on va sur la route de l'extérieur on ne voit que des cailloux mais quand on remonte et qu'on voit à l'opposé on voit qu'en effet on a des cuves de sarcophages complètement abandonnées sur place et qui sont l'objet d'abandon alors le Wadi Amamat c'est en cet endroit que vu que la spécificité de la pierre semi-précieuse qui était extraite donnait en fait une certaine magnificence au roi qui était enterré dedans les égyptiens ont considéré d'ailleurs que par la spécificité géologique c'est la seule montagne noire dans ce désert de sable ils ont considéré que c'était une forteresse divine et ils l'ont associée à une divinité très ancienne la divinité de la force et de la foudre qui est le dieu mine le dieu mine que nous représentations ici que nous voyons ici alors le dieu mine est très particulier puisque pour ceux que ça intéresse d'ailleurs c'est le seul dieu dont on a en fait des miracles des prodiges qui ont été accomplis par lui sous différents règnes tout particulièrement au début du Moyen Empire en fait on raconte que d'ailleurs le texte que nous avons ici c'est ce qu'on appelle le miracle de la gazelle où le roi Montotep IV vénère le dieu mine parce que grâce à une prophétie grâce à pas une prophétie mais à une vision qu'aurait eue le roi ils auraient découvert l'emplacement du couvercle de sarcophage qui était destiné à servir de couvercle au sarcophage du roi donc en fait cet endroit est très singulier il y a des prodiges donc ce qui donne aussi un aspect très sain très très surnaturel à l'endroit déjà par son aspect mais aussi par le fait qu'il s'est passé énormément de choses plus ou moins fantastiques alors pour vous donner une petite échelle pour vous montrer à quoi ressemble vraiment ce Wadi Amamat vous voyez nous avons ces pointes de schiste qui s'effeuillent comme un millefeuille et qui sont très coupants donc pour ceux qui connaissent un peu le Seigneur des Anneaux on a l'impression d'arriver dans le Mordor dans la forteresse de Sauron et alors ce qui est intéressant c'est que toutes les parois du canyon qu'est le Wadi Amamat sont gravées d'inscriptions de toute l'époque pharaonique toutes les époques de l'histoire pharaonique et comme je vous le montre vous vous souvenez nous avons parlé du miracle de la gazelle qui est ici mais vous le voyez à proximité nous avons d'autres inscriptions monumentales qui représentent ou mentionnent le dieu mine comme celui qui fait des cadeaux fait des miracles notamment il offre des produits précieux des minéraux précieux provenant de ces montagnes alors comme je vous disais le fait de l'emplacement spécial spécifique même du Wadi Amamat c'est à dire entre la ville de Koptos et Mersegawassis si vous voulez la mer rouge Mersegawassis qui est un ancien port pharaonique du Moyen Empire en fait on est vraiment à équidistance à pied de la mer rouge et du Nil et c'est intéressant parce que les égyptiens avaient conscience de ça et ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont représenté l'intérieur de ce canyon comme s'ils étaient dans un temple égyptien donc ils ont fait graver dans le sens dans un sens particulier la venue du roi face au dieu et ce qui se passe c'est que le dieu vient de la mer rouge provient de la mer rouge et arrive vers la vallée du Nil donc vers les égyptiens tandis que le roi pour rencontrer le dieu quitte la vallée du Nil pour se tourner finalement vers la mer rouge et le Wadi Yamamat apparaît comme ce lieu de rencontre ce temple sanctuaire de lieu de rencontre entre le monde surnaturel et le monde des humains ce qui fait qu'en fait cet endroit est devenu très singulier et très important pour les égyptiens il apparaît même comme l'un des berceaux de la royauté pharaonique dans l'idéologie pharaonique puisqu'il est même appelé le Nil Divin d'Aurus et justement vu que nous parlons d'Aurus nous allons légèrement parler de cette première divinité donc le fils d'Isis et d'Osiris avec justement quelques petites choses intéressantes comme les premiers vestiges archéologiques qui le mentionnent le représente alors le culte d'Aurus provient tout d'abord de la ville de Hierakonpolis qui veut dire la cité du faucon mais son culte s'est tout doucement déplacé vers la ville d'Edfou Behédet en ancien égyptien qui est en fait la cité sainte de l'Égypte pharaonique concernant le culte du dieu Aurus alors Hierakonpolis qui se dit Neren en ancien égyptien on a découvert des choses absolument fabuleuses comme cette tête de faucon en cuivre et en or et en obsidienne alors l'obsidienne était utilisée pour faire les yeux des divinités comme vous pouvez le voir ici et ça c'est vraiment un trésor fabuleux on s'est conservé évidemment au musée égyptien du Caire c'est un artefact de la fin de l'ancien empire et qui représente une tête de faucon puisque le dieu Aurus est un dieu faucon le dieu Aurus c'est le dieu fils d'Isis et d'Osiris si vous vous souvenez c'était celui qui faisait partie de l'énéade héliopolitaine donc c'est le petit l'arrière petit fils si vous voulez du démiurge l'arrière petit fils même du démiurge et c'est le dernier roi divin d'Égypte avant les hommes et cette idée qu'Aurus est un dieu important un dieu en or n'oubliez pas les dieux petite chose aussi intéressante c'est que les dieux égyptiens ont pour peau en fait la peau des dieux c'est de l'or ils n'ont pas de peau comme les humains leur peau c'est de l'or tout simplement et donc en fait grâce à ce vestige comme d'autres la ville de Hierakonpolis montre par son nom et par les cultes qui étaient faits aux époques anciennes qu'il s'agissait d'une cité très importante dans le culte d'Horus le dernier dieu pharaon et le dernier avant les rois humains alors ce qui est aussi passionnant et finalement remarquable c'est que le dieu Horus aux époques anciennes apparaît vraiment comme un protecteur royal il faut aussi savoir une chose c'est que les rois aux époques anciennes jusqu'à la fin de l'époque pharaonique tous les rois sont qualifiés de Shemsu-hor qui veut dire suivant d'Horus alors suivant d'Horus on a l'idée que s'il y a Horus et puis il y a ceux qui le suivent juste derrière nous en fait suivant c'est dans l'idée de succession c'est à dire qu'après Horus comme dieu roi les autres rois humains continuent à gouverner mais ne sont que des successeurs en fait du dieu Horus qui a récupéré le trône d'Egypte et donc sur cette statue du roi Képhren vous le voyez qui entoure de ses ailes la nuque du roi et qui montre en fait par ses ailes déployées qu'il protège le souverain une autre statue cette fois toujours du même roi mais qui le montre un peu différemment et qui est en fait en calcite montre le roi ici avec justement le dieu Horus placé juste derrière qui cette fois ne déploie pas ses ailes autour de la nuque du souverain mais au contraire est juste placé derrière lui en tout cas ça souligne toujours cet aspect protecteur important dans la succession royale puisque à nouveau le roi n'est que le successeur de Horus alors cette idée qui apparaissait à l'ancien empire continue et perdure même au nouvel empire puisque nous avons cette représentation une statue absolument fabuleuse qui se trouve au musée égyptien du Caire qui représente un enfant un enfant c'est caractéristique en Égypte il a le doigt qui est mis à la boue le doigt à la bouche et en fait cet enfant est protégé par un autre dieu que nous avons là un autre faucon qui est en fait le dieu Horus et ce roi qui est ici n'est pas n'importe quel roi il s'agit du ramcès II enfant donc en fait ce qui se passe c'est que faisant écho aux statues à la statuaire ancienne de l'ancien empire on retrouve encore cette idée que le dieu Horus le dieu faucon protège à nouveau les souverains perpétuellement comme c'est le cas 1500 ans plus tard au nouvel empire et alors ce qu'il faut savoir c'est que Yarakonpolis c'était le premier sanctuaire mais c'est surtout Edfu qui devient majeur à partir de la fin de l'ancien empire un temple immense oui c'est moi excusez-moi ça permet de donner une échelle c'est un temple absolument fabuleux daté de l'époque télémaïque qui a été construit par Ptolémé III donc l'un des souverains l'agide vous savez quand les macédoniens ont commencé à gouverner l'Egypte à la suite d'Alexandre le Grand et donc ce temple est quasiment pas intact mais excessivement bien préservé et surtout en fait tout ce qui est à l'intérieur est vraiment remarquable et passionnant pour qui s'est décrypté les hiéroglyphes de cette époque alors ce lieu est spécifiquement dédié à Horus Horus de Béridette et comme vous pouvez le voir c'est majestueux vous entrez à l'intérieur c'est splendide et à chaque fois nous avons des dizaines et des dizaines de représentations des rois de ces époques qui en fait ont vénéré le dieu Horus accompagné de ça soit de son épouse qui est la déesse Hathor à cette époque soit parfois de la déesse Isis qui était sa mère et ce qui est intéressant pourquoi j'ai choisi ce relief c'est que là nous avons des représentations du roi Ptolémée et d'une femme que vous connaissez sûrement bien qui est la reine Cléopâtre VII qui est en train d'adorer de faire référence de faire d'adorer tout simplement de faire référence pardon au dieu Horus d'être fou accompagné soit de son père Ptolémée XII soit de son frère Ptolémée XIII alors je pense que vous avez remarqué que la plupart des représentations anthropomorphes ou animales comme ici ont été toutes martelées comme vous pouvez le voir de manière assez prononcée c'est ce qu'on appelle des systèmes de damnation mémoriae des damnations mémoriae pardon les damnations mémorielles et qui en fait ne sont pas cette fois d'origine pharaonique mais plutôt d'origine copte puisque pendant qui sont ses premiers chrétiens d'Egypte pendant une certaine période assez courte il y a eu la volonté par les coptes de détruire l'iconoclasme égyptien et qu'on a détruit toutes les représentations de têtes d'animaux vivants ou d'êtres vivants comme les êtres humains donc en fait tout ce martelage a été fait pour condamner justement ce paganisme ancien en Egypte qui heureusement n'a pas par chance sinon pas détruit les noms et les inscriptions ce qui fait que même s'ils sont détruits on peut encore les identifier alors Horus c'est vraiment le dieu principal de la ville de Béédette mais c'est aussi le dieu principal de l'Egypte puisque c'est lui qui incarne la souveraineté égyptienne qui incarne toute l'histoire pharaonique d'une certaine manière ce dieu faucon qui gouverne l'Egypte qui protège les souverains est quelque chose de vraiment très important pour les pharaons c'est leur ancêtre d'une certaine manière il ne faut pas aussi oublier qu'à l'Ancien Empire le fait d'être désigné comme descendant successeur d'Horus aux époques anciennes les égyptiens pensaient d'ailleurs que les premiers pharaons étaient des dieux pour nous on a cette différence entre humain et divien mais pour eux le pharaon était un dieu sur terre et ce qui se passe c'est que dans l'esprit des égyptiens le sang du dieu heureux du dieu faucon coulait dans les veines des premiers pharaons comme Djoser Unas etc. ce n'est qu'à partir des premières guerres civiles qu'on appelle la première perte intermédiaire puis ensuite le Moyen Empire vu que les dynasties changent que du coup on ne peut plus se légitimer directement comme appartenant enfin lié au sang divin on récupère l'essence des Netchérou comme on en parlait tout au début qui est en fait l'essence des divinités pour dire qu'on est le vrai souverain le successeur du dieu Horus Alors pour conclure puisque je ne vais pas non plus m'attarder pour ne pas perdre trop de temps par rapport aux questions ce qui est intéressant c'est que quand on voit vite fait ce petit panel à partir des cosmogonies à partir de ces temples anciens et surtout avec l'image d'Horus nous dans les prochaines conférences que je vous propose que Conférencière va vous proposer nous allons voir en fait en remontant cet arbre généalogique en partant évidemment d'Horus pour comprendre qui est la divinité Isis celle que l'on qualifie de déesse magicienne puis son frère et époux Osiris le dieu qui a été malheureusement assassiné par son frère Seth que vous avez ici considéré à tort comme un dieu du mal bien qu'il soit quand même un meurtrier et ensuite nous terminerons avec l'atonisme le culte d'Aton qui est toujours considéré à tort enfin qui est toujours considéré avec erreur comme un premier monothéisme au lieu d'un monothéisme et nous allons voir ensemble en fait toutes ces divinités cas par cas découvrir leurs sanctuaires anciens certains ont été retrouvés d'autres sont toujours en cours de recherche et vous allez voir en fait que toutes ces divinités au-delà d'êtres multiples elles sont beaucoup plus restreintes que ce que l'on pensait et surtout elles sont beaucoup plus passionnantes que ce que l'on connaît encore aujourd'hui donc voilà je vous remercie pour tout et j'espère pouvoir répondre à toutes vos questions si vous en avez Combien y a-t-il de dieux et déesses au total ? ça me paraît énorme c'est le problème en fait pendant longtemps on pensait qu'il y avait des centaines de divinités égyptiennes alors moi je suis spécialiste des divinités égyptiennes anciennes c'est-à-dire les divinités originelles d'une certaine manière à partir des textes des pyramides des textes des sarcophages et en fait on se rend compte qu'il n'y a pas un si grand nombre de divinités elles doivent être au maximum une vingtaine trentaine mais qu'elles ont des appellations différentes qui au fur et à mesure de l'histoire sont divinisées séparées de la première divinité qu'elles désignent auparavant et puis il y a aussi autre chose c'est que beaucoup de divinités se font phagocyter en fonction de la popularité de l'une ou de l'autre la religion égyptienne c'est une question de popularité vous le verrez démiurge celui qui façonne l'univers oui en effet c'est le démiurge c'est le dieu créateur de l'univers égyptien du monde c'est celui qui incarne la cosmogonie Atoum Atoum-Ré est le démiurge alors Atoum-Ré c'est le démiurge aux époques anciennes et vous verrez qu'il y a énormément de variantes dans les textes puisque finalement aux époques plus récentes c'est-à-dire aux époques gréco-romaines on multiplie les divinités on multiplie les génies qui en fait sont toujours l'émanation les reflets d'une seule divinité mais qui sont multipliés pour représenter une idée une chose créée par le démiurge est-ce que le noun est l'objet de culte ou est-il juste l'océan primordial c'est une question qui est absolument passionnante et intéressante je m'étais aussi posé la question alors il n'y a pas de sanctuaire du noun pourquoi ? parce que du noun jaillit le Nil en fait tout ce qui concerne les sources l'eau le Nil la mer tout vient du noun et les égyptiens pensaient et savaient pour eux c'était évident que les eaux l'eau et même l'eau vitale qui permet de survivre tout ne venait que du noun alors le noun a été anthropomorphisé mais il n'y a pas de temple dédié au noun puisque finalement il était partout il était partout puisque l'eau est partout d'une certaine manière dans la vallée du Nil donc pas besoin de le vénérer dans un sanctuaire précis mais en tout cas il y avait quand même cette vénération du dieu Nil qui sera ensuite appliquée à l'idée du dieu Happy peut-être que vous en avez déjà entendu parler qui est en fait le génie le dieu Nil je croyais que c'était Bastet qui devenait Cermet non alors c'est justement ça le problème c'est qu'en fait Bastet est une déesse ancienne si vous l'imaginez comme une déesse chatte cette idée d'application d'un visage de chat est très tardif en fait Bastet et Cermet sont une même chose sont une même divinité puisqu'elles ont toutes les deux une tête liante au céphale mais ce qu'il faut savoir c'est que Cermet était beaucoup plus ancienne puisqu'elle était vénérée comme parèdre du dieu Pta à main-fils avec un troisième dieu qui était le dieu des parfums le dieu Nefertoun en fait Cermet était une déesse liante au céphale qui au fur et à mesure des créations religieuses par les prêtres n'oubliez pas la religion égyptienne est créée par les prêtres elle permet tout doucement en fait elle a été associée à la déesse Hathor associée à Bastet puisqu'elles avaient des rapprochements en tant que divinité féminine mais aussi en tant que divinité allaitante le sujet de Cermet et de Bastet est passionnant on pourrait en parler pendant des heures ce qui n'est pas possible maintenant mais en effet c'est une question absolument pertinente la déesse Hathor elle tient dans sa main droite un objet qui ressemble au symbole du sexe féminin alors soit il s'agit du cistre soit il s'agit d'un collier qu'on appelle le collier Ménat s'il s'agit du cistre c'est un instrument de musique avec des petites perles qui lorsqu'on les agite ça fait du bruit si vous parlez du collier Ménat donc c'est un collier qui a une forme un peu ronde avec une ouverture au milieu c'est un collier qui est alors c'est pas si loin que ça mais c'est pas le cas c'est pas un sexe féminin il s'agit des bourses du dieu Seth qui ont été coupées voilà et que la déesse tient dans sa main et qu'elle en a fait un collier les trois cosmogonicités au début ont-elles cohabité ou il y en avait-il une plus importante alors en fait elles ont toutes les trois cohabité mais la cosmogonie héliopolitaine est celle qui a eu le plus de popularité puisqu'on la retrouve quasiment partout en fait pour les égyptiens c'est l'avantage du polythéisme même au sein de la religion égyptienne puisqu'on peut appliquer absolument tout on peut appliquer en fait des parallélismes avec tel ou tel parti de la religion donc par exemple la cosmogonie hermopolitaine la cosmogonie héliopolitaine et même celle des Sna en fait elles sont toutes cohabitées d'une certaine manière certaines en fait se croisent récupèrent des éléments des uns et des autres mais la plus ancienne la plus connue c'est la cosmogonie héliopolitaine qui est en fait la première et celle qui finalement restera le plus longtemps pourquoi le terme d'obélisque a-t-il évolué en aiguille il y a une explication religieuse à cela ah oui alors en fait le terme n'a jamais évolué c'est toujours obélisque c'est juste qu'on les a appelés aiguilles les deux obélisques de Cléopâtre qui d'ailleurs n'appartiennent pas à Cléopâtre en fait parce que ce sont deux grands monuments très pointus dressés et que les contemporains ont appelé aiguilles mais le terme obélisque est le seul à utiliser pour désigner ce type de monument que signifient les hiéroglyphes sur l'obélisque de la Concorde alors c'est absolument passionnant d'autant plus que j'ai trouvé de nouveaux textes cachés sur le monument et en fait il s'agit surtout de de formules eologiques dédiées à Ramsès II qui le mentionne comme très fort très victorieux béni des dieux aimé des dieux et surtout aimé du dieu d'Amon d'Opet qui est en fait l'Amon de Luxor donc c'est surtout ça en fait c'est surtout un texte tout autour des sortes de prières qui ont été rédigées pour mettre en avant la royauté de Ramsès II en disant que c'est lui qui est le souverain légitime qui est protégé des dieux et choisi par les dieux pourquoi nous t'es représenté nu et les autres vêtus oui alors les vêtements sont arrivés tardivement la déesse Nout est représentée nue parce que ça permet aussi de montrer une certaine ancienneté à la divinité le vêtement aux époques très anciennes n'existait pas mais ensuite petit à petit pour créer un mimétisme de représentation de divinité avec la forme humaine d'une certaine manière ils ont représenté les dieux avec des habits comme les femmes vêtues d'une robe ou autre mais la déesse Nout qui est la déesse du ciel n'est pas habillée et d'une certaine manière ça permet de montrer son corps constellé d'étoiles quand on lève les yeux vers le ciel on voit toutes les étoiles de son corps en quelque sorte Horus peut-il être compris comme l'enfant intérieur du ying et du yang par transposition je ne sais pas trop mais en effet aux époques anciennes et même jusqu'au nouvel empire le dieu Horus est considéré comme celui qui hérite du trône des deux terres dirigé par non en fait c'est pas ça c'est le dieu Horus en fait et l'enfant je ne sais pas comment vous expliquez ça je ne sais pas si en fait on peut parler de ying et de yang en ce sens qu'il n'y a pas de concept mâle et femelle qui désigne Horus pour ne former qu'une sorte d'être bisexué ou asexué Horus est un dieu mâle dans les textes notamment le livre des morts on se rend compte qu'en effet le dieu Horus c'est quand même quelqu'un d'assez violent d'assez dangereux qui se bat contre le dieu Seth qui est le dieu du chaos c'est surtout le gardien en fait de ce qu'on appelle la maat la justice l'équilibre qui permet en fait de sauvegarder l'idéologie royale pharaonique tout au long de l'histoire de l'Egypte une autre question peut-être existe-t-il d'autres sites égyptiens qui ne soient pas situés au bord d'une île et pour quelles raisons il y en a beaucoup alors en fait on a l'impression qu'en effet si tout est autour d'une île non il y a beaucoup de choses qui se trouvent aussi au bord de la mer rouge n'oubliez pas que les égyptiens utilisaient la mer rouge pour faire des expéditions au pays de Punt qui serait l'érythrée pour amener tous les trésors dans l'Egypte nubienne enfin dans l'Egypte dans les continents enfin les pays plus au sud et donc il y a des sanctuaires qui sont maritimes mais cette fois liés à la mer rouge il y en a aussi dans le delta il y en a aussi au Sinaï nous avons le temple du Serabit el-Hadim qui se trouve en plein milieu des montagnes du Sinaï et qui est en fait où on vénère la déesse à tort maîtresse de la turquoise puisque c'est de là qu'on est extrayé la turquoise et comme vous le voyez avec le Wadiah Mamat le sanctuaire naturel l'endroit où était vénéré le dieu mine se trouve en plein milieu du désert oriental mais ce n'est pas le seul dans ce cas-là et non il existe beaucoup de sites archéologiques pharaoniques sur les terres les prêtres faisaient-ils des incantations devant les divinités oui il y avait énormément de alors c'est très codifié les clergés anciens il y a toujours le directeur des prêtres puis ensuite on a des prophètes on a des des grands dévoyants on a plein de castes de prêtres comme les prêtres Wab les prêtres purs et chacun avait son rite à apporter ses incantations à apporter et surtout en fait il y a une catégorie de prêtres qu'on appelle les prêtres lecteurs ou prêtres ritualistes qui eux en fait faisaient des incantations spécifiques pour notamment pour aider le défunt la momie du défunt le corps du défunt à rejoindre l'au-delà et donc ce qui s'est passé c'est que bon on a cette chose qui est expliquée aux êtres humains évidemment toutes les incantations étaient aussi destinées aux divinités et une chose aussi importante à retenir c'est que les textes qui sont gravés dans les temples sont faits pour être actifs perpétuellement parce qu'ils sont gravés pour faire les incantations aux divinités qu'est-ce qui justifie ces différentes cosmogonies il y a-t-il un tien avec la géographie de l'Égypte en effet les cosmogonies anciennes d'ailleurs quelles qu'elles soient sont très souvent liées tout simplement liées à la géomorphologie du terrain l'avantage de l'Égypte pharaonique c'est que la géomorphologie est assez pas binaire mais similaire comment dire ça on a cette colonne vertébrale qu'incarne le Nil puis nous avons des rives est et ouest nous avons le nord-sud et en fait tout le contexte géomorphologique permet de créer une cosmogonie en appuyant en utilisant tous les facteurs tous les éléments géographiques et géologiques et hydrauliques le Nil c'est quand même l'artère de l'Égypte pour justement créer une création du monde une implantation en fait pour créer un décor si vous voulez pour les différentes cosmogonies le fait par exemple d'avoir c'est pas l'idée du soleil mais par exemple dans la cosmogonie d'Hermopolis le fait que ce soit le dieu Thoth qui prend la première place de Demiurge qui prend la place du Demiurge c'est parce qu'en fait à cet endroit il y avait beaucoup d'Ibis petite parenthèse pourquoi l'Ibis était associé au dieu Thoth c'est parce qu'en fait l'Ibis fait partie des oiseaux qui a une spécificité étonnante c'est qu'il arrive à identifier l'eau potable et l'eau potable aussi pour les êtres humains donc en fait c'est pour ça que les Égyptiens ont considéré que c'était un dieu de la connaissance Thaï dans un linceul comme Osiris alors l'idée du linceul est intéressante puisque s'agit-il de la momification s'agit-il d'un linceul ou s'agit-il tout simplement du manteau de fête sède que portait le roi lors des fêtes jubilaires et dans lequel serait enterré le souverain à chaque fois qu'il aurait accompli en fait sa fête sède et on l'enterrait avec son manteau de fête sède qui justifie sa course cérémonielle donc oui en fait Thaï est dans un dans un linceul comme Osiris puisqu'en fait tous deux représentent aussi la royauté Osiris est un dieu roi mais il ne faut pas oublier que Tha a aussi été un dieu roi il ne faut pas imaginer que la religion égyptienne est restée figée pendant 3000 ans elle a constamment évolué a été forcément de manière très approfondie influencée par énormément de choses la politique les phénomènes climatiques comment on appelle ça les interactions avec les civilisations les mitrophes de l'Egypte donc en fait énormément d'échanges ont été ont été mis en place avec les cultes locaux égyptiens pour créer en fait différents cultes et ce qui est intéressant c'est qu'en effet le dieu Ptah était un roi un dieu roi comme l'a été Osiris par contre c'est un peu bizarre parce qu'on ne sait pas trop il est très singulier ce dieu Ptah vraiment le nouveau musée égyptien du Caire est-il ouvert au public j'aimerais bien je ne sais absolument pas on attend encore toujours d'avoir des invitations officielles mais il devait ouvrir déjà il y a fort longtemps en 2018 on attend toujours nous sommes en 2023 je pense qu'il va ouvrir cette année il le faudrait les dieux et déesses égyptiens ont-ils inspiré les grecs et aussi les romains peut-être non parce que enfin Hérodote applique ses divinités grecques sur les égyptiens lorsqu'il décrit l'Egypte parce qu'en fait c'est une manière pour lui par exemple de comprendre que cette divinité est liée à telle chose comme on a comme il a dans sa propre civilisation après les dieux par exemple les dieux grecs ou les dieux romains les dieux romains en fait sont inspirés d'abord des civilisations plus anciennes locales et les dieux grecs aussi il ne faut pas imaginer que l'Egypte est le berceau de la religion mais dans chaque pays et surtout autour du bassin méditerranéen il y avait déjà des cultes qui étaient mis en place et qui ensuite c'est au fur et à mesure de l'histoire que certains ont été assimilés mais l'Egypte n'est pas la civilisation originelle de la religion méditerranéenne existait-il une cosmogonie liée à Thèbes alors non à Thèbes on vénérait surtout le dieu Montou à l'origine puis ensuite à Moré puisqu'en fait Thèbes c'est Karnak et Karnak on vénérait à Moré parce que c'était le nouveau dieu dynastique du Moyen Empire le nouveau dieu dynastique qui a repris toute l'iconographie et une bonne partie des capacités du dieu Mine qui était l'ancien dieu de la force et de leur royauté pharaonique mais il n'y avait pas de cosmogonie liée à Thèbes par contre une chose intéressante c'est qu'en effet Thèbes la construction du premier sanctuaire qui a été monté à Thèbes en fait était pour rappeler la cosmogonie héliopolitaine puisqu'en fait le temple à l'origine était placé sur une île au milieu d'une île qui rappelait en fait le Benben au milieu d'une île Cet a plutôt un rôle d'initiateur qu'en pensez-vous ? Initiateur pas vraiment protecteur oui fauteur de troubles oui mais alors c'est ça le dieu Cet a une comme nous le verrons dans nos prochaines conférences vous verrez qu'il est excessivement complexe bénéfique pour les anciens égyptiens jusqu'au nouvel empire et c'est à la fin du nouvel empire où finalement il apparaît comme quelqu'un d'assez néfaste il serait d'une certaine manière l'allégorie d'une ancienne tribu égyptienne qui se serait battue face à la tribu d'Iphocon en fait ce serait un rappel l'image de Cet serait une allégorie d'anciens conflits guerriers aux époques pré-dynastiques mais il n'a pas rôle d'initiateur en ce sens qu'il n'initie personne d'ailleurs il est souvent considéré comme seul il est souvent mis à l'écart à la fin de l'époque pharaonique parce qu'il n'est quand même le meurtrier d'Osiris et donc c'est lui qui détruit la maat la justice pour instaurer l'icephète le chaos ces différentes cosmogonies ont-elles coexisté dans une égypte unifiée si oui comment s'organiser les relations entre les différents temples les temples donc il y a tout un aspect religieux mais on peut oublier que les temples sont surtout des industries ça permet en fait de recevoir et de stocker toutes les richesses de chaque région pour ensuite les dispatcher les donner en partie à la population conserver en partie auprès des temples mais surtout envoyer au palais puisque l'argent du palais provient des sanctuaires les différentes cosmogonies ont existé dans une égypte unifiée oui mais comme je vous disais le fait du polythéisme fait en sorte que ça laisse une très grande liberté à l'application de tel ou tel concept et au fait qu'un concept peut s'appliquer sur un autre que je connais mais qui du coup est un peu différent mais finalement ça se ressemble énormément donc il n'y a jamais eu le moins de soucis et les relations entre les différents temples le problème c'est que ça a créé des rivalités en ce sens que certains recevaient plus d'offrandes parce qu'il était plus populaire contrairement à d'autres et du coup ça a créé des rivalités économiques bonsoir comment a-t-on pu établir l'histoire unifiée de tous ces dieux la cohérence est-elle parfaite elle est loin d'être parfaite comme je vous disais c'est comme pour les religions actuelles ou d'autres pays si on compare l'évolution il y a une évolution dans toutes ces religions et dans la religion égyptienne en 3000 en 3000 en plus de 3000 millénaires la religion a beaucoup évolué a beaucoup subi d'altérations et du coup elle est loin d'être parfaite par exemple si vous lisez le livre des morts ou encore le texte des pyramides et les textes des sarcophages en espérant trouver une certaine logique une certaine linéarité dans le côté narratif de ces textes vous ne les trouverez pas il ne faut pas oublier aussi que ce sont des compilations de formules les textes funéraires qui sont destinées à protéger le défunt dans le delà et qui forment une histoire mais l'histoire est complètement dispersée et ce n'est que en rassemblant petit bout par petit bout qu'on peut créer ces histoires de cosmogonie mais les textes funéraires ne permettent pas une cohérence puisque c'est impossible à lire comme un roman Isis Osiris 7 pourquoi pas Horus pourquoi pas Horus par rapport aux conférences que je propose je pense parce qu'Horus nous l'avons vu vite fait ici et que Horus mériterait 3 à 4 conférences rien que pour son image Isis Osiris 7 c'est la petite triade évidemment avec Neftis donc les 4 divinités qui forment en fait le panthéon le plus connu et surtout le panthéon le plus populaire de l'Égypte pharaonique puisque Isis le culte d'Isis perdurera jusqu'à la fin de l'époque du bas empire romain avec Osiris associé au culte de Serapis et 7 parce que c'est le dieu considéré comme un peu ambigu considéré comme maléfique alors qu'il ne l'est pas aux époques anciennes pourquoi voilà j'ai choisi ces 3 divinités et avec la parenthèse amarnienne donc la parenthèse d'Aton puisque Aton est quand même très singulier ne dure pas longtemps mais quand on l'analyse on se rend compte que ce dieu est beaucoup plus ancien il a été repris à partir d'un culte plus ancien énoncé dans les textes des pyramides qui est le dieu rat le dieu rat c'est le dieu solaire c'est le soleil rat en égyptien veut dire soleil tout simplement chaque animal est-il une représentation d'un dieu particulier a-t-il pardon chaque animal a-t-il une représentation d'un dieu particulier non nous avons des animaux comme ou des insectes aussi qui n'ont pas forcément de représentation de divinité dernièrement le signe de l'araignée ou l'image de l'araignée n'a pas de divinité en soi bien qu'on a une déesse selkis qui est une déesse scorpion tous les animaux ne sont pas forcément associés à une divinité en particulier beaucoup le sont mais si on les choisit c'est par rapport à une idée ou par rapport à un concept comme je vous disais tout à l'heure avec l'ibis qui en fait est un symbole de sagesse puisqu'il a permis la survie de l'être humain en égypte aux époques anciennes et par exemple si on choisit le dieu Sobek c'est parce qu'il est vénéré dans le Fayoum qui est un marécage où il y avait beaucoup de crocodiles mais après donc voilà tous les animaux ne sont pas forcément associés à une divinité quand vous avez parlé de l'énéade le dieu Thoth intervient d'où vient-il ? ça c'est le mystère des textes pharaoniques c'est que même dans la cosmogonie hermopolitaine on ne dit pas le dieu était là tout simplement et on ne cherche pas à expliquer pourquoi il était tout simplement en vue là pourquoi Horus l'ancien est-il souvent oublié ? quel rôle a-t-il dans l'énéade ? Horus l'ancien est un dieu qui est vénéré de manière il est beaucoup plus d'ailleurs vénéré aux époques récentes c'est-à-dire aux époques gréco-romaines dans le sud de l'Égypte mais c'est un dieu qui est un peu pas mystérieux mais qui n'a pas fait grand bruit il n'a pas fait non plus l'objet d'une grande littérature comme c'est le cas d'Isis et d'Osiris pardon ou de Seth il ne fait pas partie d'ailleurs de ce conflit mais il est présent donc voilà après Horus l'ancien est important pour les anciens égyptiens puisqu'il représente des concepts c'est pas parce qu'il a le nom d'Horus que c'est un Horus l'ancien Horus le jeune ont le même nom ils sont différents par rapport au cosmogonie mais comme je vous disais beaucoup de divinités en fait sont plusieurs facettes d'une seule divinité nous avons d'ailleurs un ouvrage que les spécialistes de la religion égyptienne utilisent toujours d'Eric Hornung et qui dit qui s'appelle l'un et le multiple puisque toutes ces divinités sont juste des facettes du démiurge est-ce que les religions d'Egypte se sont exportées ou influencées d'autres civilisations en Méditerranée par le biais des peuples de la mer alors les peuples de la mer c'est un c'est pendant longtemps on a même dit enfin imaginez que c'était les Atlantes représentées pas du tout ce sont des tribus des tribus voisines de l'Egypte ennemies qui proviennent d'autres pays et alors ce qui se passe c'est qu'en effet les religions égyptiennes se sont terriblement exportées puisque l'Egypte pharaonique et la religion égyptienne permettaient la survie du corps et de l'âme dans l'au-delà pour atteindre une sorte de paradis un monde merveilleux sans maladie où on avait à manger à boire ce que les autres religions du monde méditerranéen ne permettaient pas forcément et d'ailleurs la religion égyptienne et surtout le culte d'Isis s'est exporté tout autour du bassin méditerranéen jusqu'en Allemagne et même jusqu'à Londres puisque nous avons retrouvé en 2011 des mentions d'un sanctuaire d'Isis à Londres un sanctuaire d'Isis de Londres découvert par l'archéologie retrouvé sur une inscription d'une amphore à côté de la city Atumra et Atum oui alors ça c'est quelque chose que j'aimerais bien changer mais qui est très compliqué Amonra et Atum pardon Amonra pardon Amonra et Atum non Amonré c'est une divinité dynastique alors qu'Atum est un dieu démiurge Amonré est le dieu de la dynastie Thébène qui deviendra ensuite la dynastie pharaonique par excellence à partir du début du Moyen-Empire sinon c'est le seul dieu ré alors qu'Atum est un dieu créateur ils n'ont pas le même statut ils n'ont pas le même rôle l'un désigne la dynastie réniante l'autre désigne l'univers pourquoi a-t-on considéré Atum comme première religion monothéiste ? c'est à cause d'un écrit absolument divagant du 19ème siècle qui s'appuyait sur pas grand chose qui expliquait qui avait voulu créer pour avoir une certaine notoriété un parallèle entre le christianisme les premières religions monothéistes que sont l'islam le christianisme et le judaïsme en disant que Atum vu que c'était un dieu entre guillemets unique qu'en fait c'était le premier monothéisme de l'histoire sauf que c'est ce que j'expliquais d'ailleurs dans une précédente conférence et dans la conférence que je vais proposer c'est qu'en fait ce n'est pas un monothéisme c'est un nénotéisme c'est-à-dire que le dieu Aton est vénéré à la place du dieu Amon mais tous les autres dieux sont toujours vénérés et reçoivent toujours des offrandes de la part du roi donc il n'y a pas un seul dieu il y a plusieurs divinités et celle qui est le plus mise en avant à l'époque d'Akhenaton c'est le dieu Aton au dépend d'Amon tout ça en fait c'est lié à des contextes économiques tout ça n'est qu'une question d'argent puisque le dieu Aton a été créé par Akhenaton parce qu'il n'avait plus d'argent dans les caisses royales ou contrairement au culte d'Amon de Karnak qui avait des richesses incroyables quelle est selon vous la symbolique du lieu Konosso j'ai entendu dire que c'était les cuisses d'Osiris non en fait vous confondez avec le nom de la province mais en fait le lieu Konosso c'est un sanctuaire qui est ancien important c'est un sanctuaire frontalier de l'Egypte qui en fait marque la frontière avec la Nubie et qui est très important pour les Égyptiens puisque en fait cet endroit marque surtout la fin de l'Egypte des dieux si vous voulez en France d'une certaine manière c'est une sorte de temple frontière de l'Egypte pharaonique les dieux tiennent une espèce de grand sceptre qu'est-ce que cela représente c'est le sceptre ouas qui désigne en fait la puissance étant donné les différentes divinités entre plusieurs régions il n'y avait-il pas beaucoup de conflits entre ces régions en fait le polythéisme évite c'est l'avantage du polythéisme c'est que ça évite les conflits religieux mais quand il s'agit d'un sujet divin mais par contre ça crée toujours des problèmes économiques puisque les temples sont rivaux entre eux c'est des questions de richesse et donc en fait une région peut être plus riche que d'autres et c'est ce qui a fait d'ailleurs le Carnac le clergé du temple de Carnac s'est terriblement enrichi en devenant le temple d'un dieu dynastique qui est devenu l'un des premiers dieux de l'égide pharaonique et du coup en effet ça a créé la jalousie des autres qui du coup ont entraîné certains conflits mais pas des conflits envers la divinité puisqu'elle n'a pas été détruite malgré ces conflits entre eux mais c'est des conflits surtout entre les hommes qui étaient les vrais détenteurs de ces richesses y a-t-il une autre question peut-être en tout cas bonsoir que pensez-vous des conceptions d'Ishach Faller de Lubix c'est une valeur en égyptologie contemporaine merci je ne peux pas vous répondre parce que je ne connais pas cette personne je ne sais pas ce qu'elle a écrit donc je préfère ne pas dire de bêtises et vous dire franchement que je ne la connais pas aujourd'hui les égyptiens vénèrent-ils encore un dieu ancien les cultes ont-ils perduré ? alors officiellement non officieusement ce qui s'est passé c'est que comme dans toutes les religions anciennes il y a ce qu'on appelle du paganisme c'est-à-dire il y a encore des petits rituels qui sont encore existants que moi-même j'ai pu constater c'est marrant parce que ce sont des rituels que les civilisations contemporaines ont créés mais qui ne correspondent pas du tout à la divinité vénérée ou à sa fonction en fait donc c'est assez amusant et je vous donne un exemple que j'ai vécu avec mes parents dans le temple de Luxor j'ai vu un soir une femme accompagnée d'une autre femme qui vénérait dans le temple de Luxor de nuit et la représentation du dieu Honsu qui est en fait le dieu enfant de la triade de Karnak et alors j'ai découvert ensuite de quoi il s'agissait ça fait partie de ces petits rituels qui ont été créés au fur et à mesure au fil du temps et en fait c'est un rituel qui est assez connu dans la région pour faire en sorte de tomber enceinte sauf que le dieu Honsu dans l'Égypte pharaonique n'était pas du tout lié à ça d'autant plus que c'était un dieu cannibale mais nous verrons ça plus tard le Nil était lui-même considéré comme un dieu oui le Nil était il y avait un dieu qui s'appelait le dieu Happy qui était le dieu Nil qui était représenté avec une poitrine un ventre très très rond une poitrine abondante souvent on dit que c'est une espèce de divinité androgyne non c'est juste pour montrer qu'en fait c'est quelqu'un de ventripotent qui mange bien qui apporte en fait énormément de victuailles et qui apporte en fait la survie des habitants y a-t-il un lien entre la coiffe des pharaons et la coiffe blanche et allongée de l'une des déesses présentées exactement très bonne remarque en fait la coiffe des pharaons c'est la coiffe Némès qui est l'union la réunion de deux coiffes qui est la coiffe blanche que nous avons vue et la couronne rouge portée par la déesse Nate que nous avons vue aussi ensemble en fait le Némès c'est la combinaison de ces deux coiffes pourquoi le dieu Seth est-il si controversé alors qu'il était le protecteur de Ramsès II parce que au bout d'un moment il y a certains écrits plus populaires que d'autres qui à la fin du nouvel empire ont pris plus d'importance vous savez c'est comme le journalisme certaines informations prennent plus d'ampleur que d'autres et ce qui se passe c'est qu'à un moment finalement le meurtre d'Osiris par le dieu Seth est devenu quelque chose d'inqualifiable à partir de la fin du nouvel empire et du coup on a commencé à détruire toutes les représentations toutes les mentions du dieu Seth alors que le père de Ramsès II portait lui-même un nom sétien puisqu'il s'appelait Séti Ier que pensez-vous du royaume de Kouch les divinités sont-elles communes où chaque territoire a créé ses croyances le royaume de Kouch c'est celui détesté par les égyptiens puisqu'il l'appelle le ville pays de Kouch et les divinités qui sont vénérées là-bas sont aussi des représentations on a le dieu Hamon sauf qu'il a une autre figuration ils ont créé en fait leur propre culte là-bas qui est inspiré évidemment de la religion égyptienne mais sur lequel ils ont appliqué des animaux locaux ou des représentations locales comme en fait la spécificité de ce royaume c'est que nous avons des représentations d'Amon avec une tête de bélier qui sera repris à la fin de l'histoire pharaonique notamment dans certains temples mais sauf que dans les temples égyptiens c'est parce qu'ils avaient une valeur cette représentation de bélier avait une valeur sémantique alors qu'à Kouch c'était une représentation imagée donc c'est vraiment deux choses différentes bien que ce soit le même nom divin vénéré peut-être que ma question est bête mais j'ai entendu une histoire comme quoi Gebenut se reproduissait une fois la nuit tombée est-ce vrai ? alors il n'y a aucune question bête ça je le dis même à mes étudiants donc c'est une très bonne question et en effet non il ne se reproduissait pas une fois la nuit tombée mais Gebenut qui était d'un amour un peu insatiable en fait était constamment séparé par Chou sauf pendant les jours et Pagomène qu'a gagné le dieu Thoth et dans lequel ils ont pu se reproduire s'aimer et se reproduire et créer les divinités mais ensuite ils ont été séparés parce que sinon à mon avis ils créeraient encore d'autres dieux mais ça malheureusement on ne le sait pas et on ne le saura pas mais en tout cas ce qui est certain c'est qu'ils n'ont pu se reproduire que pendant ces jours dits et Pagomène pensez-vous que toutes ces découvertes ont commencé avec Belzoni et pensez-vous qu'il reste encore beaucoup de monuments à découvrir c'est même plus ancien que Belzoni les découvertes archéologiques pharaoniques elles sont même d'époque gréco-romaine puisqu'il y avait certains sanctuaires qui étaient abandonnés il ne faut pas imaginer que l'Egypte était un tout qui fonctionnait tout le temps et s'arrêtait brutalement d'un coup aussi non non certains sanctuaires étaient plus populaires que d'autres d'autres se sont détruits bon peu importe et ce qui se passe c'est que l'archéologie l'Egyptologie en soi c'est récent mais l'archéologie égyptienne où la volonté de connaître l'histoire pharaonique est très très ancienne et du coup elle apparaît d'ailleurs dans des textes médiévaux dans des textes antiques à toutes les périodes il y a vraiment eu cet engouement d'ailleurs il y a eu une exposition très intéressante qui se passe au Mucem je ne sais pas si elle est encore actuelle et qui en fait parle de pharaon super star parce qu'en effet le pharaon l'idée pharaonique était très populaire même à l'époque antique de l'époque antique jusqu'à nos jours et deuxième question pensez-vous qu'il reste encore beaucoup de monuments à découvrir oui on a découvert moins de 30% de ce qu'il reste encore à découvrir en Egypte quel est le rôle d'Athor l'épouse d'Horus alors Athor est absolument elle est multiface puisque Athor c'est une déesse qui s'associe à Horus qui s'associe à d'autres divinités elle est associée aussi à Osiris enfin c'est là en fait elle apparaît comme paraître d'Horus dans les temples ptolémaïques surtout parce que c'est une déesse qui est très populaire qui est associée ensuite à la déesse Aphrodite et comme en fait elle apparaît aussi comme une déesse bienveillante auprès d'Horus puisqu'elle l'aide à se reconstituer notamment dans les conflits d'Horus et Seth donc en fait le rôle d'Athor en tant qu'épouse d'Horus c'est surtout en fait que c'est la paraître du dieu et qu'on la vénère elle comme divinité complémentaire d'Horus d'ailleurs ils ont un an tous les deux ils ont Horus et Athor ont un enfant ensemble qui est une divinité une divinité enfant qui est le dieu Hihi qui est vénéré représenté sur la plupart des temples ptolémaïques chaque dieu tient dans la main la clé en pourquoi un lien avec l'au-delà alors oui la clé en c'est une question très intéressante donc c'est pas une clé c'est un nœud en fait il s'agit d'un nœud de chaussures d'époque pharaonique qui désigne un mot qui désigne le mot vie tout simplement en égyptien c'est le terme or et en fait les dieux tiennent toujours ce qu'on appelle la croix de vie ce signe or parce qu'en fait ce sont eux qui dispensent la vie et d'ailleurs ça a créé au fur et à mesure de l'histoire pharaonique l'association de ce nœud de chaussures avec la clé de vie c'est ce qui a permis ensuite le développement du culte isiaque dans le bassin méditerranéen où la statue d'Isis était représentée avec ce qu'on appelle un nœud isiaque qui est en fait une extension de ce signe or qui veut dire vie pouvez-vous expliquer la différence entre Aroëris et Horus ça demanderait plusieurs au moins une bonne cinquantaine de minutes c'est très très compliqué sachant qu'en plus certains ne sont pas très Aroëris en fait est un dieu ancien c'est le frère d'Isis Seth Osiris et Neftis et alors que Horus le jeune c'est le fils d'Isis et d'Osiris donc déjà cette différence elle est généalogique et ensuite ils n'ont pas les mêmes capacités et n'ont pas aussi les mêmes les mêmes centres d'adoration mais bon je pense qu'on ne pourra pas en parler ce soir et c'est moi je suis très profane c'est qui Ra et Amon Ré dans toute cette famille alors oui alors Ré c'est le soleil vous vous souvenez quand je parlais de la théogonie héliopolitaine c'est parce qu'en fait la bute primordiale Ben Ben au dessus le soleil s'est dressé grâce à l'intervention du démiurge le soleil en égyptien c'est Ra en termes égyptiens et ensuite Amon Ra Amon a récupéré le nom de Ra pour devenir une sorte de divinité dynastique qui n'appartient pas à cette généalogie des dieux qui est une création Amon Amon Ra est une création par le clergé Thébin pour légitimer une nouvelle dynastie pharaonique qui est celle du Moyen Empire Bravo pour cet éclairage sur les différentes cosmogonies merci pour vos explications des paroles d'Esna avec les bellies crocodiles que je n'avais jamais trouvées l'explication de ces textes intrigants et uniques je suppose qu'il faudrait avoir accès aux hiéroglyphes pour pouvoir traduire ces textes savez-vous si un document existe à ce sujet alors déjà merci beaucoup Marité et en effet il existe des traductions qui ont été faites notamment très récemment par Christophe Thiers directeur de recherche au CNRS à Montpellier et qui en fait est spécialiste de la langue télémaïque et qui a traduit justement ces textes pour essayer de comprendre pourquoi l'emploi comme je vous l'ai expliqué pourquoi l'emploi du crocodile pour la déesse Nate ou pourquoi l'emploi du bélier pour le dieu Khnoum et surtout la description de cette cryptographie puisqu'il s'agit là d'une cryptographie composée sur le signe et sur les détails des signes hiéroglyphiques qui une fois combinés forment un texte la cosmogonie d'Héopolis ressemble assez à la Bible les ténèbres que la lumière soit etc moi je dirais plutôt que c'est la cosmogonie de Mimphys qui ressemble davantage à celle de l'Ancien Testament en ce sens que le verbe créateur de l'Ancien Testament ressemble exactement au verbe créateur Mimphys avec le diopta après voilà c'est la parole qui crée la parole créatrice mais après comme je vous disais les cosmogonies sont différentes mais elles sont toutes interchangeables et elles fonctionnent toutes de manière assez complémentaire et en effet pour vous dire l'Ancien Testament reçoit récupérer énormément d'informations de textes anciens notamment égyptiens mais aussi mésopotamiens pour créer cette cosmogonie biblique Isis est-elle la seule magicienne dans ses cultes ? Non il y a aussi la déesse Selkis la représentation de Seth ressemble beaucoup à celle d'Anubis ? Non et justement les gens confondent mais pas du tout le dieu Anubis a vraiment une tête de chien comme vous pouvez le voir d'ailleurs sur mon t-shirt si vous le voyez alors que le dieu Seth a des oreilles rectangulaires en fait pendant longtemps on a dit ah oui c'est les oreilles d'un tapir ou les oreilles d'un âne non non en fait c'est parce qu'il s'agit d'une cryptographie c'est un animal complètement fictif qui est en fait une composition sémantique c'est-à-dire une association de hiéroglyphes pour former un mot le mot Sétesh qui veut dire protecteur les prêtres utilisaient-ils un mot à la fin des prières tel que Ahmed dans nos sociétés actuelles en fin de prière non mais il disait quelque chose comme prier quatre fois prier quatre fois le dieu prier quatre fois parce qu'en fait les quatre points cardinaux sont les il faut imaginer que les égyptiens voyaient le monde comme une carte mais aussi dans sa tridimensionnalité en ce sens que les quatre points cardinaux sont nord-sud-est-ouest mais aussi le plat en dessous et le ciel et donc à partir de là en fait il fallait prier les divinités quatre fois pour en fait éloigner le mal et le laisser chez les étrangers et c'est ça qu'il y avait à la fin des prières quelle est l'origine de votre passion pour l'égyptologie l'origine de ma passion pour l'égyptologie c'est ma mère qui m'a offert il y a fort fort longtemps quand j'étais tout petit lorsque j'ai perdu ma première dent de vie un livre sur l'égypte ancienne que je transportais partout et que j'essayais de comprendre de lire avec les schémas des hiérobie que je reproduisais bref c'est comme ça qu'est née cette passion et puis petit à petit en fait j'ai une véritable passion pour l'égyptologie mais surtout pour la connaissance des divinités anciennes et connaître les interactions entre les unes et les autres bonsoir quel livre conseillez-vous pour un débutant sur la religion égyptienne alors il y en a beaucoup mais ça ça dépend si vous voulez connaître sur les dieux égyptiens et chaque divinité de manière très bien faite je vous conseille l'ouvrage de Jean-Pierre Cortegiani qui est l'égypte ancienne et ses dieux qui permet dans ce dictionnaire de définir vous cherchez un dieu vous avez son explication sa représentation dans quel texte funéraire il est mentionné mais sinon après la religion égyptienne il y a un très bon ouvrage de Christian Zivikos qui s'appelle Hommes et dieux d'Egypte qui est un énorme livre mais qui explique de manière vraiment remarquable le fonctionnement de la religion égyptienne des origines à la fin de l'époque pharaonique est-ce que l'observation des animaux par les égyptiens leur a permis de faire des liens de caractère avec les dieux mais aussi avec les hommes comme les asiatiques horoscope chinois est-ce que l'observation des animaux pharaonique leur a permis de faire des liens de caractère avec les dieux mais aussi avec les hommes en fait je ne sais pas trop parce que je connais très mal à part le panthéon japonais je connais très très mal les panthéons asiatiques et je ne pourrais pas vous dire véritablement ce qu'il en est donc je préfère ne pas répondre pour ne pas dire de bêtises quel est le lien entre le serpent et la déesse Nate dans sa transformation ou quel est le lien entre le serpent et la déesse Nate je pense que vous parlez du crocodile c'est ça plutôt pas le serpent et en fait comme je l'ai expliqué justement c'est parce que dans la cosmogonie d'Esna dédiée à Nate en fait elle est celle qui allaite les deux crocodiles que sont Shou et Tefnut les deux crocodiles sont aussi une désignation quand on lit l'égyptien hiéroglyphique ça se dit Iti et Iti ça veut dire souverain deux crocodiles c'est Iti et ça veut dire le souverain en fait donc en gros la déesse Nate allaite ces crocodiles mais en fait elle allaite les hiéroglyphes pour former le mot qui crée le souverain et donc elle allaite en fait le pharaon je ne sais pas si j'ai pu répondre à votre question mais voilà comment les animaux représentant les dieux ont-ils été choisis en fonction de l'observation naturelle par les anciens égyptiens comme je vous le disais avec Thoth c'est parce qu'ils se sont rendus compte que le dieu Thoth l'Ibis qui était capable d'identifier l'eau potable pour les hommes et donc ils se sont dit c'est un dieu de la sagesse puisque ça nous permet notre survie et après quand ils ont associé l'exemple de Sobek et très bien quand ils ont créé le dieu Sobek dans le Fayum dans les marécages du Fayum c'est parce qu'en fait il y avait plein de crocodiles dans ce marécage et donc c'est pour ça qu'ils l'ont choisi Ptah est un potier il est curieux de constater qu'il est le seul à créer par la parole et non par la matière modelée alors en fait Ptah n'est pas un potier Ptah c'est le dieu des artisans en fait c'est le dieu des artisans alors que Knoum le dieu Knoum c'est un potier Ptah est le dieu des artisans et du coup c'est pour ça que sa parole est créatrice puisqu'en fait la matière utilisée par les artisans et notamment les matières précieuses ont une valeur sémantique qui est en fait une fois manipulée forme d'autres mots forme des combinaisons de mots qui du coup créent un objet comme un pectoral comme un joyau en fait le port de tel ou tel objet par les anciens anéipsiens n'est jamais du voisin puisqu'en fait il désigne un mot une phrase quelque chose de caché qui est créé par la parole par l'écriture et donc par Ptah donc c'est pour ça que le verbe créateur non non Tah n'est pas un dieu potier bonsoir j'ai une question de quelle époque date la croyance de la pesée du coeur et des rites funéraires pourquoi est-ce que ça semble être aussi majeur dans toute cette mythologie alors en fait il y a un très fort la psychostasie c'est ça la pesée du coeur est connue à la fin du Moyen Empire mais c'est surtout au Nouvel Empire que ça apparaît parce qu'en fait à l'origine l'au-delà n'était accessible que pour le souverain même pas pour la famille royale et c'est au fur et à mesure de l'histoire pharaonique que ça s'est tout doucement ouvert à la très haute aristocratie et aux gens qui avaient les moyens le commun des mortels on ne sait pas celui qui le paysan moyen du coup on ne sait pas s'il avait accès à ses rites ou autre mais en tout cas voilà donc c'est plutôt au Nouvel Empire que la psychostasie a vraiment une popularité extrême et c'est en fait d'ailleurs la psychostasie donc la pesée de l'âme pour savoir si le coeur la personnalité est bonne ou mauvaise face à la plume maat qui du coup permet d'accéder au paradis et c'est ce qui a fait aussi que ça a été très important notamment dans le culte d'Isis répandu à travers tout le bassin méditerranéen existait-il des notions d'enfer et de paradis telles qu'on le conçoit aujourd'hui ? oui sauf que de manière générale c'est plutôt à rapprocher du monde nous on appelle ça l'inframonde parce qu'en fait l'inframonde détient un monde qui est à la fois terrifiant désertique avec des génies qui peuvent être dangereux ou pas des murs de flammes qui ne sont pas forcément négatifs tant qu'on prononce les bonnes formules ils peuvent être amicaux et à la fin on aboutit au champ d'Yalou qui est en fait le paradis des égyptiens qui ont réussi à prononcer toutes les formules qu'il fallait pour défaire les ennemis et atteindre le repos éternel mais la notion de paradis et d'enfer c'est trop blanc et noir trop manichéen alors que pour les égyptiens c'est beaucoup plus subtil c'est beaucoup plus subtil beaucoup plus grand et moins terrifiant peut-être pour certaines parties de l'enfer par exemple si on considère que c'est un enfer mais en fait de manière générale l'enfer et le paradis pour les égyptiens il faut parler vraiment de l'inframonde et concernant la zone du paradis les champs d'Yalou où finalement on a tout à volonté et on a des serviteurs et des esclaves pour travailler pour nous Quelles sont les principales épreuves que le défunt doit affronter pour rejoindre l'au-delà ? Déjà la psychostasie donc la pesée de l'âme mais évidemment avant il y a énormément de génies coutelliers c'est-à-dire des génies porteurs de couteaux qui attendent d'avoir les bonnes formules pour les apaiser ou faire en sorte qu'on puisse passer les portes qu'ils gardent sinon on se fait entièrement découper et encore il y a plein plein de choses on a aussi ce qu'on appelle il y a en fait des paroles des formules qui montrent que le défunt n'a jamais fait telle ou telle chose et qui du coup montrent qu'auprès des gardiens de ces portes de l'inframonde qu'ils peuvent accéder à l'au-delà Les pyramides seraient-elles véritablement des tombeaux ou auraient-elles un autre rôle ? Elles n'ont d'autre rôle que de tombeaux il y a des théories complètement farfelues il y a une chose qui est restée pendant longtemps à cause d'une mauvaise traduction du terme grec et latin dans l'Ancien Testament les pyramides étaient considérées comme des greniers à blé parce qu'ils se sont trompés sur la traduction dans la Vulgate par rapport à l'ancien texte biblique donc c'est une catastrophe mais les pyramides ne sont que des tombeaux à l'intérieur il y a des tombes avec des sarcophages avec juste des corps qui étaient à l'intérieur avant que ce soit plié les pyramides ne servent qu'à être des tombeaux et autre chose ce qu'il faut savoir c'est que les tombeaux ne se trouvaient pas dans la pyramide elle-même comme c'était le cas à l'exception de Khéops ou de certains rois mais les tombeaux étaient sous la pyramide la pyramide ne servait que de marqueur du tombeau du pharaon et surtout rappeler aussi un moyen pour le roi d'accéder au paradis enfin d'accéder au ciel pour rejoindre ses pères les dieux est-ce que certains serviteurs étaient emmurés vivants avec le pharaon pour l'accompagner dans la mort comme on le voit dans certains films ou est-ce une invention hallowedienne alors il y a une vieille théorie alors pas dans les pyramides mais il y a quelque chose d'un peu mystérieux dans les tout premiers tombeaux des pharaons qui se trouvent à Abydos donc les tout premiers rois on a en fait plein de cavités il y en a une dans laquelle le roi était enterré et les autres on a retrouvé des ossements on ne sait pas évidemment s'il s'agit de gens qui sont morts après et dans lequel on a rajouté les ossements ou si ils ont été exécutés on ne le saura jamais puisqu'il n'y a aucun écrit par rapport à ça mais par contre il n'y a pas d'emmurage vivant il y a aussi beaucoup de choses qui proviennent des grecs et de certains auteurs classiques qui affabulent complètement parce que ça donne aussi un côté mythique mystique à cette Égypte qui n'a pas lieu d'être alors quelle différence principale entre les dieux de l'ancien empire et la période grecque quelle évolution principale c'est deux panthéons différents vraiment on ne peut pas appliquer on ne peut pas dire que le dieu Anubis de l'ancien empire est le même dieu Anubis que l'on voit représenté à Alexandrie c'est complètement différent la déesse Isis le meilleur exemple que nous verrons d'ailleurs dans les semaines qui viennent c'est l'exemple d'Isis qui en fait est une déesse qui a le culte à phagocyté plein de divinités anciennes pour devenir en fait la seule et unique déesse entre guillemets magicienne alors qu'en fait vous verrez dans les prochaines conférences que c'est loin d'être si simple Merci d'avoir regardé cette vidéo !